Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle revue. C'est une revue qui m'a été beaucoup demandée par les futures mamans. Je vous ai montré sur mon Instagram une fois que... Ça remonte à très longtemps, à peu près 10 mois environ. Avant la naissance de ma fille, je vous ai parlé de la balancelle 4Moms. Je vous ai dit que je venais de la recevoir. Et vous étiez nombreuses à me demander mon avis à propos de ce produit-là. Enfin, aujourd'hui je trouve le temps de vous filmer cette revue. Donc c'est de la marque 4Moms et la balancelle s'appelle Mamalu 4.0. Donc c'est la dernière version de chez 4Moms. C'est une balancelle qui coûte 300€. Mais pourquoi ce prix-là ? Donc ce n'est pas n'importe quelle balancelle. C'est une balancelle high-tech qui est connectée, que vous pouvez connecter à votre smartphone. Et vous pouvez la télécommander grâce à votre smartphone, etc. Donc elle a beaucoup de fonctionnalités. Je vais vous parler d'abord de ses dimensions. Elle n'est pas très très grande. Elle ne prend pas beaucoup de place dans la maison. Elle n'est pas lourde. Elle est très très facile à transporter, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment légère. Donc elle fait 51 sur 61 cm. Elle ne prend pas beaucoup de place, comme je vous ai dit. Et vous pouvez mettre bébé jusqu'à ses 9 kg environ dans cette balancelle. Je vais vous parler de la première fonctionnalité. C'est une balancelle que vous branchez à un secteur, à l'électricité. Et elle fonctionne grâce à l'électricité et grâce à un transformateur. Donc vous ne pouvez pas l'allumer sans l'avoir branchée. Elle est déhoussable. Donc vous pouvez l'enlever carrément et laver ce tissu. Et puis je trouve que le tissu est plutôt pas mal. Ça ne fait pas transpirer bébé. Vous pouvez aussi acheter séparément un coussin réducteur pour les petits bébés qui ont quelques semaines. Elle vient aussi avec un arc d'activité, un petit arc de jeu, comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça, c'est un gros flop. C'est vraiment un point négatif. Le mien, il tombe. Et je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu sur le net beaucoup de gens qui critiquaient ce point-là. Je trouve qu'il n'est pas très très bien fait. Le bébé arrive à le tirer facilement. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever tout ce qui est tissu et le laver. Que ce soit les petites boules en tissu ici ou encore la housse. Donc tout est lavable en machine à 30 degrés. Ça, c'est déjà très très bien. Puis, je vais passer à la coque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une coque que vous pouvez régler. En plusieurs positions. Donc, soit vous mettez bébé vraiment assis de cette manière. Je vous le ferai. Donc, vous pouvez mettre bébé assis comme ceci. Autrement, vous pouvez l'incliner en plusieurs positions jusqu'à ce qu'il soit carrément couché. Voilà. Vous avez cinq mouvements différents. Voiture, kangourou. Vous avez aussi balançoire, berce ou encore vague. Donc, je vais essayer là pour vous, pour que vous puissiez voir. Donc, ça, c'est le mouvement voiture. Ça, c'est le mouvement kangourou. Ça, c'est le mouvement balançoire. Vous pouvez voir que ça va et ça revient. Ici, on a le mouvement berceuse. Et au final, on a le mouvement vague. Comme ceci. On peut aussi régler la vitesse du mouvement en cinq positions différentes. Donc, ça, c'est le minimum. Et puis, ça, c'est le maximum. Vous pouvez voir que c'est encore plus rapide. J'imagine que vous avez pu constater un deuxième point négatif qui est le bruit. Je trouve qu'elle est un peu bruyante. Ça pourrait représenter un bruit qui rassure bébé, qui s'endort quand il entend ce bruit-là. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était bruyant et que c'est vraiment dommage. Ça fait trop mécanique, je trouve. On va passer à une autre fonctionnalité qui est le son. Donc, vous pouvez choisir un son pour rassurer bébé. Vous pouvez le mettre au minimum. Comme vous pouvez le mettre au maximum. Lui, océan, enfin, vous avez plusieurs choix de son. Par exemple, là, c'est océan. Ici, c'est cœur, les battements du cœur. Et vous pouvez aussi connecter votre smartphone pour mettre de la musique, tout simplement, de votre smartphone, de votre lecteur MP3, etc. Et je trouve ça super sympa pour aider bébé à se relaxer ou à s'endormir. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la balancel. Ce n'est pas un produit qui nécessite beaucoup d'explications. Pour le prix de cette balancel, ça vaut 300 euros, dans les environs de 300 euros. Moi, personnellement, je l'ai eu pour 180 euros sur un site de seconde main. Donc, je ne l'ai acheté pas toute neuve, mais elle était quasi neuve. Puisque le couple qui l'avait avant pour leur fille, elle ne l'avait pas beaucoup utilisé. Donc, est-ce que moi, je l'ai vraiment utilisée ? Est-ce qu'elle m'a vraiment été utile ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc, moi, quand je l'ai achetée, je pensais que Noor, elle allait être comme sa sœur Cyrine. Difficile à faire dormir, elle avait besoin d'être tout le temps dans les bras parce qu'elle avait un problème de reflux, etc. Donc, je me suis dit, ça, ça va m'aider au moins pour la verser un petit temps durant la journée, le temps que je finisse quelques tâches ménagères. Et contrairement à ce que je pensais, Noor, elle était tout à fait différente de sa sœur. Elle n'avait pas besoin d'être versée. Elle était très, très calme, alhamdoulilah. Et donc, du coup, je n'ai pas utilisé cette balancelle, mis à part 3 ou 4 fois. Elle a fait à peine sa sieste dedans. Je pense 2 ou 3 fois, elle a fait sa sieste. Une fois, je l'ai laissée comme ça, assise dedans, mais elle n'aimait pas trop. Elle ne voulait pas être dans les bras. Elle ne voulait pas être versée. Voilà, je n'ai pas vraiment eu besoin de cette balancelle. Je ne la conseille pas au futur maman. À moins que vous soyez sûre que votre bébé a vraiment besoin d'être tout le temps porté ou être dans les bras. J'espère que la revue d'aujourd'hui vous aura plu, que vous avez une meilleure idée maintenant de la 4Moms Maman Lou 4.0. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle robe.